L'agroforesterie s'est plus ou moins imposée à moi parce que j'avais mis trois, quatre critères importants dans mon choix cultural qui était celui de me protéger du vent, celui de me protéger du soleil et un critère de beauté très important. Le système agroforestier développé ici est un système de choix variétal assez élevé avec des brisevants et paysagères donc à peu près 450 mètres linéaires de haies brisevants et paysagères et après des lignes d'arbres fruitiers avec des écartements différents pour des cultures différentes aussi qui vont entre 5 mètres 50 et 12 mètres entre les lignes d'arbres. Il y a 750 arbres et arbustes qui ont été implantés sur la ferme pour créer ces lignes d'arbres. Il y a un petit travail à ce stade là très en amont du projet pour aller sur des variétés anciennes qui n'ont pas vocation à produire tant et plus mais à être vraiment sur le goût qui est vraiment un dénominateur commun sur toutes les cultures que l'on peut faire. Et enfin une des dernières pratiques originales serait peut-être le choix de faire vraiment de la diversité, l'association des cultures où par exemple les haricots qui sont devant moi ne sont pas à côté des poireaux parce que les deux ne sont pas amis et j'ai intercalé des carottes parce que la carotte ça commande bien du haricot et du poireau. Il n'y a rien d'original pour un jardinier biologique mais en tout cas c'est ce qu'on a oublié de faire pendant de très nombreuses années. Donc voilà on va sur des variétés de légumes aussi du melon bouleau d'or notamment des variétés de légumes qu'on a oublié de mettre en avant et qui pourtant avaient séduit les anciens pour leur rusticité, leur capacité à se conserver, le goût et puis leur facilité aussi de culture. Au niveau de la gestion de la parcelle agroforestière au jour le jour maintenant, culturellement, c'est vrai que ça a une incidence sur l'implantation des cultures parce qu'on a certaines cultures qui prennent beaucoup de place et qu'on ne peut pas forcément mettre entre des lignes d'arbres qui sont espacées de 5 mètres. Par contre on peut se projeter dans des années à venir où il y a des cultures qui seront parfaitement adaptées à cet ombrage qui sera un peu plus intensif. On gère l'enherbement au pied des arbres, on va dire entre 4 et 5 fois dans l'année, ça dépend de la pluviométrie. Une prairie fleurie qui est restée en place finalement sur les lignes d'arbres et qui permet d'héberger les auxiliaires, je me rends compte vraiment qu'il y a une vie assez forte là dedans. Voilà la gestion, un peu de taille de formation les premières années, très peu d'arrosage, de la gestion d'énervement au pied. J'ai une terre qui est assez argileuse, une terre assez riche, assez caillouteuse aussi, donc j'ai pris tout de suite le pari de faire des engrais verts assez rapidement pour apporter de la matière végétale et restructurer un peu cette terre et lui donner un peu de corps qui a été cultivé pendant de très nombreuses années sous une pratique conventionnelle. Alors si je devais donner un ou des conseils à un futur porteur de projet, parce qu'il y en a plusieurs, le premier ce serait peut-être de se faire accompagner ou de visiter d'autres fermes naturellement pour se frotter un petit peu au retour d'expérience qu'on peut déjà avoir. Le suivant serait vraiment de réfléchir à l'implantation des arbres et de ne pas créer des lignes mono variétales. Quand on plante un arbre en fait, on n'imagine pas le travail qu'il va pouvoir donner toujours et en fait il faut se projeter à 4, 5, 10 ans. A mon avis avoir cet esprit de projection pour anticiper le travail parce que le maraîchage est déjà très chronophage. Mon projet se base sur la biodiversité, c'est un projet aussi pédagogique où je reçois entre 800 et 1000 personnes sur une année, donc j'avais envie que la ferme, et je veux que la ferme, soit aussi l'occasion de parler de tous les arbres et arbustes qui poussent sur notre territoire, qui ont été arrachés et qui ont le droit d'exister. On a de l'olne de Corse, on a du frêne oxyphile, on a de l'érable champêtre, du mycocoulier et du ciel. Plus qu'une approche technique effectivement, l'agroforesterie, c'est mon désir à moi, c'est de reconnecter les personnes d'un territoire avec une agriculture, une paysannerie, de la diversité, des fruits, des légumes, maraîchers ou pas. Et c'est vrai que ça apporte un champ des possibles assez important à l'agroforesterie pour la pédagogie. Il y a le poids du regard de la famille ou des voisins, et ce que l'on fait paraît un peu loufoque sur des territoires notamment comme le mien, ici à Pernay-Fontaine, on est vraiment aux antipodes d'une pratique agricole qui s'industrialise. Il faut assumer ce que l'on fait, ce que l'on est, et prouver que cela fonctionne. C'est pour ça que j'aime partager, communiquer, transmettre et dire aussi que je suis quelqu'un d'heureux, je suis équilibré dans ce que je fais. Donc il faut aussi mesurer ces critères de succès dans une pratique agricole, c'est la santé mentale entre guillemets de la personne qui la pratique. Et on ne va pas forcément vers ces métiers-là pour s'enrichir, mais c'est sans aucune mesure les métiers les plus enrichissants qui soient. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !